hey bonjour tout le monde j'espère vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à podman dans cette deuxième vidéo dédiée à podman on va voir comment l'installer et comment lancer notre premier container plus que quelques éléments dédiés à la cli qui sont utiles pour podman mais en même temps pour docker pour les gens qui débutent également avec docker il ya quelques informations qui sont similaires n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir mon travail soutenir la chaîne est également partager autour de vous ces vidéos avec des likes et sur les réseaux sociaux également de manière à faire connaître au plus grand nom donc on va partir sur podman de manière donc nous on a une une vm qui est à côté qui est en train de finir de s'installer on est sur du debian debian 11 en l'occurrence de manière pour l'installer soit on peut procéder directement à sudo apt install podman et logiquement normalement vous n'avez pas de souci vous allez pouvoir l'installer ou encore vous pouvez procéder directement par l'installation de libres containers vous voyez ici et et ensuite installé podman à partir de cet élément là donc on va récupérer la main d'ici quelques secondes nous ce qu'on va faire on va procéder à cette petite installation là on est en dessurde et bien non ce qui va pas nous permettre du coup d'avoir un podman en en toutes dernières versions sur quelque chose de d'ultra frais mais c'est pas grave ça pose pas de souci donc les dernières versions sont sur de la version 4 nous va être en 3 4 quelque chose ou 3 5 quelque chose c'est pas très grave donc on va récupérer la main voilà j'étais un petit peu vite j'installe des petites choses sur la sur la vm mais là en l'occurrence va pas nous être utile l'homme c'est pas grave donc podman 1 c'est le nom de ma de ma vm donc c'est quelque chose qui est très léger qui prend pas qui prend pas de ressources donc là voyez on est sur une des biens 11 première chose que l'on va faire on va télécharger la clé gpg ici on la récupère et ensuite on va faire un 4 dessus d'outils pourcentage comme ceux ci on va rajouter la clé gpg du coup à notre dépôt local et ensuite on va venir faire un écho alors là je vais faire comme ceux ci parce que avec le copier-coller dans mdp donc qui est mon outil de deux commandes de slide de présentation ça ne va pas fonctionner très bien mais c'est pas grave voilà comme ceci donc là il est ajouté on a notre fichier qui a été également créé donc dans le tc à pt source liste libcontainers pour un liste et on va faire un sud ou à pt update pour le prendre en compte ce nouveau dépôt qu'on le retrouve ici le nouveau dépôt et refaire un sud ou à pt install install podman donc c'est parti ça va aller assez vite donc derrière on va pouvoir ensuite commencer à regarder quelques petits éléments podman version bien sûr pour récupérer la version de podman voir un petit peu qu'est-ce qu'on a d'installer alors voyez ici hop très intéressant on a crone qu'est le container runtime bas niveau on a vu ça lors de la vidéo précédente donc celui qui va être utilisé par podman qui est installé par défaut par podman et non run c'est donc très important à avoir en tête on verra comment on peut fonctionner avec run c'est également et podman en version 3 4 2 donc là si je fais 1 donc on va zoomer un petit peu voilà podman tire et tire et version on va avoir la version de podman 3 4 2 également podman info donc point de main info ça va nous fournir des informations bien sûr sur podman donc la version qu'on retrouve ici on retrouve beaucoup d'autres éléments comment il va gérer notamment les couches avec les le overlay fs on va donc tout ce qui est stockage bien sûr on va retrouver les plugins par défaut qui sont activés et on va retrouver donc si on monte un peu plus encore donc le mapping d'aï dit et le container runtime qui est utilisé voyez ici on voit que son nom raccourci c'est crone et il se situe dans us et herbine crone si on veut vérifier on peut le faire comme ceux ci d'ailleurs on doit pouvoir lui passer quelque chose comme un tir et tirer help et donc vous voyez crone a aussi une ligne de commande lui même pour pouvoir lancer des containers de cette manière si on avait fait une brève vidéo avec run c'est mais c'est exactement le même principe alors vous avez vu quand on a lancé ici tout au dessus on a eu un message donc on peut le faire comme ceux ci on va faire un un podman ps donc qui permet de lister les containers et si je lance vous voyez que j'ai plein de warning ici donc c'est assez moche pourquoi parce que tout simplement on a on a besoin de passer quelques petites commandes pour pouvoir cligner ça c'est à dire l'activation de des bus donc on va le faire comme ceux ci donc on regarde son statut ok il n'est pas il n'est pas activé ce qu'on va faire on va l'activer et on va le rendre actif depuis maintenant voilà tout simplement donc on va le faire comme ceux ci et derrière on peut checker ouais ça sert un peu en chose mais voilà il va être hop et donc désormais là si je relance un podman ps voyez que j'ai plus l'alerte en question podman ps permet de lister tous les containers actifs donc qui tournent qui fonctionne sur la machine si je fais ps tiré à ça va être tous les containers qui sont actifs ou inactifs sur la machine derrière donc si on continue on va pouvoir commencer à s'intéresser donc alors ps aussi ce qui est intéressant on va le refaire après à ce moment là podman ps tire et tire et help fournit des informations notamment sur les différentes options qu'on peut pour lister c'est à dire est vrai éventuellement faire du filtering voyez qu'ici on va pouvoir formater aussi la sortie qu'on va voir tout à l'heure donc très facile c'est voilà c'est quelque chose qui est assez utile également à utiliser notamment l'option tiré à q donc on retrouve ici dans l'aide à pour lister l'ensemble des containers q pour ne lister que les id de containers donc ça c'est une option qui est assez pratique vous allez voir quand on va faire le petit clean à la fin ensuite on va créer un container alors attention on crée bien un container on ne lance pas directement donc là c'est une exception parce que les trois quarts du temps ensuite c'est comme sur docker généralement on ne crée pas simplement un container on va lancer directement puisque c'est ce qu'on recherche finalement dès le début très rarement on va faire un create mais là pour la forme pour le découvrir on va le faire donc on va faire un podman create et on va lui passer comme sur docker tiré tiré name pour définir un nom de container et ensuite on va spécifier l'image que l'on veut utiliser nous on va utiliser donc on reviendra sur la configuration mais on va dire qu'on va utiliser le hub docker donc docker io et on veut lancer buzzybox donc là si on lance buzzybox quoi si on crée un container avec buzzybox comme ceci très bien donc il va télécharger l'image qui se situe voyez à cet endroit ci buzzybox il va prendre les toast puisque je vais pas spécifier le tag de l'image en question qui est finalement sa version et derrière si je refais un podman ps j'ai rien pourquoi parce que j'ai simplement créé le container donc il n'est pas actif si je fais un ps à cette fois ci je vais voir que j'ai un container qui a un statut créé donc je vais pouvoir lancer le container mais on va voir qu'il va se passer quelque chose d'assez intéressant donc on va faire un start je peux tabuler j'ai la tabulation qui existe donc du coup je peux tabuler il va me prendre comme j'ai qu'un seul container c'est un donc ils n'ont mon container et je vais lancer on l'a vient de le lancer si je fais un ps je ne vois toujours pas s'afficher pourquoi tout simplement si je fais un ps tiré à j'ai regardé je vais voir j'ai un exit 0 c'est à dire que l'image ici qui a été lancé sous forme de container le container c'est un l'image étant l'image busy box cette image busy box ne prévoit pas le lancement d'un process spécifique donc du jeu de fait quand je lance l'image il ya aucun process qui est lancé et donc du coup si je fais un ps à 8x pour rechercher le process en question il n'y a pas de procès donc du coup le container ne vit que sur la base d'un process on a déjà un peu parlé lors de la vidéo précédente et bien ce process auquel est rattaché le container n'existant pas donc du coup le container lui n'a pas vocation à exister pour autant donc ce qu'on va faire on va faire un podman podman rm donc pour supprimer le container c1 on va recréer que ce container c1 on va rappeler la commande donc on retourne pour rappeler la commande ce qu'on va lui faire on va lui passer une commande spécifique de manière à avoir un process le process en l'occurrence on va le lancer à partir de la commande slip on va dire que l'on veut qu'il tourne de manière illimitée donc c'est là c'est vraiment le la commande de la commande slip qui est présente sur la plupart des des commandes et des systèmes linux donc si je le crée voilà j'ai mon c1 qui crée je vais rechercher le start que l'on avait tout à l'heure et là si je fais un docker ps de nouveau ce docker ps je retrouve bien le c1 qui existe ici il est up ici d'ailleurs donc vous voyez qu'ici on a la commande qui s'affiche dans la sortie et par ailleurs si je fais un ps à ux greppe comme ceux ci je vais retrouver ici la commande infiniti donc le process qui finalement donc on a notre container qui tourne qui fonctionne donc avec le docker ps si le podman pardon ps et ce container ici et est lancé et fonctionne sur ma machine grâce à cette commande qui a été lancée la particularité de podman on l'avait dit lors de la vidéo précédente que il était route la c'est à dire qu'il ne lancer pas par défaut les containers sous forme ou à ce via le via l'utilisateur route et effectivement quand on regarde le processus il a été lancé avec qui il a été lancé avec vagrant donc le user va grande et donc de fait on est sur quelque chose qui est beaucoup plus sécurisé à la base donc ça c'est quelque chose qui est assez important derrière donc on a le start on a aussi bien sûr le stop donc on peut faire un podman stop c1 donc ça prend quelques secondes le temps d'arrêter le process en question on va pouvoir continuer comme ceux ci voilà donc on récupère la main si je fais un dos un podman ps cette fois ci je le vois plus si je fais un podman ps à si je regarde ici il vient d'être arrêté cette fois ci donc de manière un petit peu formel en plus avec voyez un exit code derrière donc il a été arrêté et on va désormais pouvoir le supprimer donc là quelque chose d'important également donc on va supprimer c1 si on relance par exemple le container c1 cette fois ci non pas par la création comme on l'a fait comme ceci ça c'est le on a dit c'était quelque chose assez assez basique mais qui était rarement utilisé donc le podman créé on peut lancer la commande podman run pour lancer directement le container avec sa commande en plus sans passer par le créateur donc là il est en train de de quoi il est il a lancé on est dans la ligne de commande donc on est bloqué dedans finalement on est on a ce container qui tourne si je lançais un deuxième un deuxième terminal sur cette vm je pourrais vérifier que j'ai bien le le container qui tourne et notamment le procès donc si je le fais d'ailleurs on va faire assez sage pas de man a comme ceux ci voilà donc si je fais un ps à 8x grève peur ce type de ps à 8 comme ceux ci et je retrouve bien ici voyez donc d'une part ma ligne de commande podman qui a été lancé on l'avait vu podman n'a pas de démon donc du coup c'est sa ligne de commande qui est effective et derrière on retrouve le slip infinitif parce que ici je l'ai lancé directement sans me détacher donc il n'est pas lancé en arrière-plan il c'est bien le processus donc le processus slip infinitif je vois tourner ici avec son curseur si je le stop ici on va le stopper ça va prendre quelques secondes ou pas normalement il devrait s'arrêter assez bien donc on va le couper brutalement si c'est pas un souci voilà donc on va relister c'est pas grave c'est étonnant qu'ils n'arrivent pas à couper donc on va on va couper juste c'est intéressant le slip infinity ici il vient de ceci donc là on a coupé brutalement du coup qu'est ce qui s'est passé on a coupé le procès slip infinitif et du coup de fait ça a coupé le podman qui est juste au dessus donc si je refais un grec sur slip vous voyez j'aime plus ni le slip infinitif ni le podman puisque c'est le slip infinitif qui était le process qui faisait en sorte que mon que mon container existait derrière donc du coup si je veux fonctionner en mode arrière-plan il va falloir que je passe en tirer tirer quoi on soit en tirer tirer des têtes ou en tirer des tout simplement comme ceci alors le container c1 donc je viens de le qu'il est donc si je fais un padman ps tiré à il existe toujours donc on va être obligé de le supprimer donc je vais faire un padman rm c1 comme ceux ci et là je vais pouvoir relancer mon container comme ceci en mode détaché si je refais mon groupe en dessous comme ceci j'ai bien le slip infinitif qui fonctionne de nouveau j'ai pas la ligne de commande à envoyer donc là c'est bien le fait qu'on fonctionne en background j'ai pas la ligne de commande podman rennes voyez qui ressort comme on l'avait tout à l'heure derrière si je fais un padman ps je retrouve bien mon container qui fonctionne si je veux faire un padman rm de c1 je me dis tiens je veux le supprimer ce container voyez qu'est ce qui se passe et la même chose que sur docker je me retrouve avec le fait qu'il me dit bah voilà le conteneur je ne peux pas le supprimer en l'état parce que il existe encore il est en état surtout running s'il était stoppé je pourrais l'arrêt je pourrais le qu'il est donc pour ça je vais faire un stop de c1 ça va prendre encore quelques secondes on va laisser faire et derrière une fois que je vais avoir fait le stop je vais pouvoir le supprimer proprement et on va voir juste une petite astuce encore donc on va pouvoir désormais donc il est stoppé si je fais un ps comme ceux ci ps comme ceux ci je les plus ps tiré à je revois mon c1 donc là je peux désormais faire un padman rm c1 comme ceux ci alors l'autre astuce aussi qui qui existe c'est si je lance le container voilà comme ceci si je fais un padman ps voyez qu'ici j'ai mes containers quoi mes containers qui sont affichés si je fais un ps tiré q comme ceux ci voyez qu'il affiche uniquement l'identifiant de mon container en tout cas on pourrait utiliser juste les premiers caractères là en l'occurrence nous ce qui nous intéresse ces caractères là et d'ailleurs si je veux supprimer le container je pourrais très bien le faire comme ça rm je pourrais même forcé donc c'est un container qui est en train de tourner donc je pourrais forcer le rm donc pour éviter de passer par le stop qu'on a vu précédemment et je pourrais préciser l'aidé qui est là et mieux encore voilà comme ceux ci on pourrait faire comme ceux ci et mieux encore je peux très bien et ça c'est valable avec docker passer un padman on a vu qu'on avait le ps tiré q comme ceux ci et là en l'occurrence je pourrais supprimer donc imbriqué le fait de lister l'ensemble des identifiants des containers qui qui fonctionne qui tourne donc attention c'est l'ensemble du psq qui va être affiché du ps tout court et je vais l'imbriqué avec mon rm tiré f comme ceux ci donc là il va supprimer alors je vais avoir qu'un seul container mais il va supprimer les containers en question avec un mode imbriqué donc si j'avais plein de containers et je voulais tous les stopper hop il me laisse top près tout ce quoi qu'il arrive là vous voyez qu'il vient de supprimer celui ci donc si je fais un paume un padman tiré ps je n'ai absolument plus rien si je fais un ps tiré à j'ai absolument plus rien du tout voilà donc on va s'arrêter pour aujourd'hui avec ces lignes de commandes assez assez sympathique puisque finalement quand on connaît docker on connaît podman pour l'instant j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur le zaf qui